Aujourd'hui, on parle de deux choses, stratégie et hashtag. Comment utiliser les hashtags pour agrandir l'audience de votre business sur les réseaux sociaux ? C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Sous-titrage Société Radio-Canada Goryne va vous placer dans la partie recherche de l'application. Cela peut être les pourtois de TikTok ou la partie recherche d'Instagram. Maintenant, comment mettre la bonne combinaison des hashtags ? Je vais vous donner trois façons de le faire. La première chose, c'est de mettre trois à cinq hashtags selon la thématique de votre contenu. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une marque et que vous sortez une nouvelle collection, vous pouvez mettre par exemple comme premier hashtag le nom de la marque. Ensuite, hashtag nouvelle collection et ensuite hashtag vente ou encore hashtag outfit for women ou en fait hashtag for sénégalaises women si vous vendez à la cible sénégalaise. La deuxième chose, c'est de mettre trois à cinq hashtags selon le domaine dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la mode, vous pouvez mettre hashtag fashion lifestyle, hashtag lifestyle, hashtag fashion for men si vous vendez des abus pour hommes. La dernière chose, c'est de mettre trois à cinq hashtags selon la popularité de votre pays. Par exemple, les hashtags les plus populaires au Sénégal, c'est team221, kébeto, dakar, sénégal. Donc, à la fin de vos publications, vous pouvez ajouter ces trois hashtags. Quelle que soit la nature de votre poste, que ce soit une story, une photo ou une vidéo, vous ne devez jamais publier sur les réseaux sociaux sans mettre d'hashtag. Ça va vous permettre de booster naturellement votre compte et ainsi avoir plus d'audience. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye! Bye!